Chapitre 10, Fabian est de retour. Il ressemblait presque à ses souvenirs, bien que les angles de son visage soient plus marqués et qu'il soit plus mature par rapport au jeune homme qu'il était à l'université. Sa façon de se comporter était également beaucoup plus mature et stable. Cependant, ce qui avait le plus changé, c'était l'expression de son visage. La chaleur dont Vivian se souvenait avait disparu. Il ne restait plus qu'un regard dur et sévère. À ce moment-là, il écoutait les rapports de ses subordonnés. Parfois, il hochait simplement la tête tout en donnant quelques ordres. L'homme ne lui accorda aucun regard alors que le groupe se dirigeait vers le bureau du rédacteur en chef. En réalisant cela, le visage de Vivian perdit ses couleurs. Fabian Norton Que fait-il ici ? Il est parti précipitamment il y a deux ans, sans même dire au revoir à personne. Pourquoi est-il de retour maintenant ? Cela faisait deux ans qu'elle avait plus ou moins renoncé à leur relation brisée depuis le temps. Cependant, le départ brusque de l'homme provoquait encore en elle des vagues d'émotions qui menaçaient de la noyer complètement. Elle ignorait s'il l'avait reconnue dès le premier regard, comme elle l'avait fait. En pensant à cela, un sourire d'autodérision se dessina sur les lèvres de la femme. Qu'importe s'il me reconnaît ou non, n'est-ce pas ? Lui et moi, nous sommes destinés à rester séparés. Il n'y a aucune chance que nous puissions nous remettre ensemble. Le reste de la journée s'écoula dans un brouillard de malaise et d'inquiétudes. Vivian avait peur que Fabian la reconnaisse. Rapidement, la réalité allait bientôt prouver que ses inquiétudes n'étaient pas fondées. Depuis qu'il avait pris ses fonctions, Fabian avait été très occupé avec les réunions des différents services. La société de magazine connaissait beaucoup de changements en cette période. Lors d'une de ses réunions, Fabian écoutait attentivement les rédacteurs en chef faire leurs rapports, se contentant de faire quelques commentaires ou de donner quelques ordres ici et là. Il ne prêtait jamais attention à Vivian, qui était assise à l'autre bout de la table. « On dirait qu'il m'a oublié. » Mais je suppose que c'était à prévoir de sa part. Si j'avais eu de la valeur à ses yeux, il ne serait pas parti aussi brusquement il y a deux ans. Et depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Les heures s'écoulaient avec une lenteur angoissante pour Vivian. Enfin, l'heure de la sortie avait sonné. Ne voulant pas rester une seconde de plus au bureau, la femme se dépêcha d'attraper son sac pour se préparer à partir. Malheureusement, son rédacteur en chef l'interpella soudainement. « Euh, Vivian, pourrais-tu apporter ce document à M. Norton pour moi, s'il te plaît ? » Il avait lui également un rapport verbal. En entendant cela, Vivian serait dit instantanément avant de se retourner lentement pour faire face à l'autre femme. D'une voix légèrement suppliante, elle dit. « Leslie, j'ai quelque chose d'urgent à faire à la maison. Pourrais-tu ? » Sa rédactrice en chef, Leslie Jensen, était déjà de mauvaise humeur à cause d'une réunion où elle avait été réprimandée. En entendant le refus de Vivian, elle ne put s'empêcher de froncer sévèrement les sourcils. « Alors, tu te crois tout permis juste parce que tu as pu interviewer le PDG du groupe Finor, c'est ça ? » Sentant les mots tranchants qui avaient échappé à Leslie, Vivian n'eut pas d'autre choix que de répondre. « Ne sois pas idiote, Leslie. Je m'y met tout de suite. » Saisissant le document des mains de Leslie, elle se dirigea ensuite vers le bureau de Fabian. Devant la porte, Vivian dut respirer profondément pour se calmer avant de lever la main pour frapper. Toc, toc. Ce simple geste semblait avoir épuisé toute son énergie. « Entrez ! » Entendant la voix familière de Fabian l'inviter à entrer, elle poussa la porte et entra. Bien que le bureau de Fabian ne soit pas aussi somptueux que celui de Finick, il était tout de même assez luxueusement meublé. L'homme était assis derrière son bureau, feuilletant le magazine où figurait l'interview de Finick. « Monsieur Norton », déclara Vivian d'une voix régulière. « Le rédacteur en chef Jenson veut que je vous fasse un simple rapport sur l'interview du PDG du groupe Finor. » Fabian marmona en signe de reconnaissance, sans prendre la peine de lever la tête. Par conséquent, Vivian prit son courage à deux mains et commença à faire le rapport verbal de son interview avec le PDG du groupe Finor. Même lorsqu'elle eut terminé, Fabian ne dit rien. Elle n'en pouvait plus. Malgré ses efforts pour rester calme, Vivian dit d'une voix tremblante. « Monsieur, si vous n'avez rien d'autre à me demander, je vais prendre congé. » Sur ces mots, elle se tourna vers la porte. Au moment où sa main atteignit la poignée de la porte, une grande main l'arrêta fermement. Le regard fixé sur la bague qu'elle portait au doigt, Fabian lui demanda. « Es-tu mariée ? » N'ayant pas le courage de le regarder dans les yeux, Vivian détourna la tête et acquiesça. Elle ne put pas voir l'état dans lequel se trouvait Fabian alors qu'il fixait la bague à son doigt. Soudain, un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. « Vivian William, finalement, l'homme que tu as choisi n'a pu t'offrir qu'une simple bague en diamant écrasé, se moqua Fabian avec un regard dédaigneux et dégoûté, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. Une fois de plus, on remarque qu'une femme prête à vendre son corps pour de l'argent peut être facilement acheté. Il n'aurait pas été difficile pour un homme de t'obtenir. Les paroles de Fabian laissèrent Vivian dans un état second. Soudain, le visage de la femme était aussi pâle qu'un drap. « T'es-tu ? Sais-tu ce qui s'est passé il y a deux ans ? » parvint elle à peine à étouffer, ses lèvres tremblant. Fabian se contenta de grogner. Pour une raison ou une autre, sa poitrine lui faisait mal, car la première réaction de la jeune femme n'était pas de nier. Et, resserrant sa prise sur le poignet de Vivian, il déclara d'un ton glacial. « Oui. En fait, je le savais déjà il y a deux ans. Tu sais, je dois vraiment te remercier, Vivian. Je te suis reconnaissant de m'avoir montré à quel point la femme que j'ai aimée pendant trois ans n'était rien de plus qu'une arriviste. Grâce à toi, j'ai pris la ferme résolution de poursuivre mes études à Anation. En entendant cela, Vivian était complètement décolorée. Deux ans. Ces deux dernières années, elle n'avait cessé de se demander pourquoi Fabian avait soudainement quitté le pays alors qu'elle était au plus mal. Il l'avait laissée seule au moment où elle avait le plus besoin de lui. Et aujourd'hui, elle avait enfin appris la vérité. Tout cela était arrivé à cause de cet incident. Malgré cela, une autre idée lui vint à l'esprit. Il y a deux ans, Fabian avait quitté le pays avant même que l'incident ne se produise. Se pourrait-il qu'il l'ait découvert avant même qu'il ne se produise ? Non, c'est impossible. Cependant, il était douloureusement évident que ce n'était pas le bon moment pour y penser. Par conséquent, se débattant, Vivian tenta d'expliquer. Fabian, ce qui s'est passé il y a deux ans était un malentendu. Ce qui s'est réellement passé, c'est que je... Chapitre 11, le cauchemar d'il y a deux ans Un malentendu ? Les paroles de Vivian ont mis Fabian en colère. Il a saisi le menton de la femme entre ses doigts. Il appuyait si fort que Vivian n'a pu retenir une grimace de douleur. Quel malentendu ! Je pense plutôt que tu as regretté ta décision en réalisant que l'homme fauché que tu as connu était devenu rédacteur en chef, et maintenant tu essaies de prétendre que tout cela n'était qu'un malentendu, je me trompe ? Alors que Fabian parlait, une lueur vicieuse a traversé son regard. En tournant le visage de Vivian vers lui, il a dit « Sache que je ne suis plus aussi crédule qu'avant. » En fixant le visage chargé de ressentiment et de haine de l'homme, Vivian se sentait à la fois choquée et triste. Elle a ouvert la bouche pour s'expliquer, mais aucun son n'en est sorti. Qui a-t-il à expliquer, au juste ? S'il avait confiance en moi, il ne serait jamais parti sans me le dire. Il est persuadé que je ne suis qu'une croqueuse de diamants, qui donne plus de valeur à l'argent qu'à lui. Et même s'il me croyait, qu'est-ce que ça changerait ? Non seulement je suis mariée à un autre homme, mais je ne suis plus non plus la même femme qu'avant. On ne peut pas revenir en arrière. Alors qu'elle pensait cela, Vivian a fait de son mieux pour retenir les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle a inspiré profondément et a redressé le menton. D'un ton très calme, elle a dit « Tu as raison, Fabien, tout s'est passé exactement comme tu l'as dit. Mais tu t'es cependant trompé sur un point, je n'aspire pas à me remettre avec toi. Tu peux avoir un poste de rédacteur en chef ou même de PDG si tu veux, je m'en moque. » Après avoir dit cela, Vivian a senti la douleur à son menton s'intensifier, Fabien resserrait sa prise. Cependant, il l'a poussé violemment la seconde suivante. Vivian a titubé un moment avant de s'appuyer contre le mur. En levant la tête, elle a remarqué que Fabien l'a fixé froidement. Le mépris et la haine qu'elle a lue dans ses yeux lui ont transpercé le cœur comme des couteaux aiguisés. « Il vaut mieux qu'il me fasse mal plutôt que de recommencer à le fréquenter. » Réprimant donc ses larmes, elle a rapidement dit « Si c'est tout, je vais y aller. » Cela dit, elle est sortie du bureau sans un seul regard pour Fabien. En sortant de l'entreprise, Vivian a constaté qu'il pleuvait abondamment et malheureusement pour elle, elle avait oublié son parapluie au bureau. Cependant, elle n'avait pas le courage d'y retourner pour le chercher, elle craignait que Fabien y soit encore. « Je suis si lâche. » Tant bien que mal, elle a tenté d'appeler un taxi, mais avec les embouteillages combinés à la pluie, il était quasiment impossible d'en trouver un. L'application de commande de voiture ayant quelques problèmes, elle s'est trouvée obligée de se couvrir la tête avant de courir jusqu'à la gare, sous la pluie. Quand elle est entrée dans la gare, elle était totalement trempée. Malheureusement pour elle, l'orage a ensuite redoublé d'intensité, ne semblant pas près de s'arrêter. Comme elle n'avait toujours pas réussi à trouver un taxi, elle a été obligée d'attendre à la gare. Rapidement, le souvenir d'une nuit d'orage similaire, il y a deux ans, lui est revenu en mémoire. C'était cette nuit-là qu'elle avait perdu ce qu'elle avait de plus précieux. Par la suite, elle avait également perdu Fabien, qu'elle avait toujours considéré comme l'homme de sa vie. Le désespoir qu'elle avait ressenti il y a deux ans est revenu en force, lui engourdissant le cœur. Vivian a enroulé ses bras autour d'elle avant de s'accroupir. « Froid. J'ai tellement froid. » Elle s'est soudain mise à frissonner de façon incontrôlable, exactement comme cette nuit-là, il y a deux ans. Alors qu'elle allait se laisser emporter par ses souvenirs, Vivian a aperçu un fauteuil roulant et une paire de longues jambes, du coin de l'œil. Surprise, elle a levé la tête et a vu Phinique devant elle, tandis que Noah tenait un parapluie au-dessus de sa tête. À cause de la pluie, son visage n'était pas vraiment discernable, mais l'aura froide qui l'entourait était bien présente. Malgré qu'il était en fauteuil roulant, on aurait dit un ange descendu sur terre. Soudain, la tristesse de Vivian s'est dissipée. Elle a battu des cils. « Phinique ? Qu'est-ce que tu fais là ? » lui a demandé l'homme. Sans qu'elle ne comprenne pourquoi, une pointe de rage a transparu dans la voix de celui-ci, quand il a ajouté « La pluie t'as mouillé ? » En entendant cela, la femme a repris ses esprits. Troublée, elle a tenté de se lever rapidement, mais sa vision s'est soudain brouillée et elle a perdu connaissance. Paniquée, Phinique l'a cependant rapidement attrapée avant qu'elle ne touche le sol. En sentant la chaleur anormale du corps de la femme dans ses bras, il a eu une expression grave et quand ses yeux se sont posés sur l'échymose au menton, que Fabian avait fait à Vivian, une lueur meurtrière y a brillé. « Rentrons ! » Phinique a rapidement repris son expression impassible et, avec Vivian dans les bras, il a fait rouler son fauteuil roulant jusqu'à la Bentley Noir, garée non loin de là. Phinique n'a pas réussi à atteindre la voiture facilement car, vu qu'il portait Vivian, son fauteuil se déplaçait plus lentement. À ce moment-là, Noah a dit « Laissez-moi vous aider, M. Norton. » « Pas la peine, » a aussitôt refusé Phinique. Ensuite, il a ajusté la position de Vivian dans ses bras et a commencé à se lever du fauteuil roulant. La pièce était plongée dans la pénombre. « Chaud ! » « J'ai tellement chaud ! » « On dirait que je suis dans un feu ardent. » Vivian gémissait d'inconfort quand elle a soudain senti quelque chose de froid contre sa peau. Elle a tenté de rapprocher l'objet froid d'elle, mais a alors senti un lourd allaitement masculin. « Ce n'est pas normal. » Alors qu'elle pensait cela, l'esprit de Vivian s'est éclairci. Elle s'était forcée d'ouvrir les yeux et a alors aperçu la silhouette floue d'un homme. Elle s'est mise à se débattre pour le repousser, mais l'homme semblait plus lourd qu'un rocher car il n'a pas bougé d'un pouce. « Aïe ! » Chapitre 12 « Je n'aime pas que ma femme prononce le nom d'un autre homme. » Soudain, Vivian ressentit une vive douleur qui la fit hurler. L'homme s'imposa ensuite à elle, avec une grande agressivité, encore et encore. Vivian tremblait de douleur, de haine et d'humiliation. Trop faible pour se défendre, elle dut endurer ce supplice sans pouvoir rien faire. Soudain, l'environnement de Vivian changea complètement. Alors que le tonnerre grondait au loin, elle vivait son propre cauchemar. Le corps douloureux, elle déambulait dans les rues. Titubant sous la pluie, elle serrait ses vêtements déchirés autour d'elle. Puis, elle sortit son téléphone et composa un numéro à maintes reprises. « Fab, où es-tu ? » « Aide-moi, s'il te plaît, j'ai tellement peur. » Malgré ses appels, la seule réponse qu'elle obtenait était « Désolée, le numéro que vous avez composé est occupé, veuillez réessayer ultérieurement. » Folle de douleur et abattue, Vivian finit par s'effondrer sous la pluie. Phoenix fronça les sourcils en fixant le corps en sueur de Vivian. Se tournant vers le médecin à ses côtés, il demanda « Qu'est-ce qu'elle a ? Ne vous inquiétez pas, M. Norton, elle a simplement attrapé froid et souffre de fièvre. » « En ce moment, elle doit faire un cauchemar. » Les paroles du médecin apaisèrent Phoenix. Après le départ du médecin, il se tourna vers Vivian, qui était très pâle. Il allait poser une main sur son front quand il remarqua, surpris, que son corps se mit à trembler. Vivian, l'aplaté il en fronçant les sourcils, « Ça va ? » Manifestement, la femme était totalement inconsciente. Mais ses lèvres craquelées s'entrouvrir légèrement et elle émit une suite de mots. « Fab, où es-tu ? » « Aide-moi. » « Fab, fais-moi confiance, je t'en prie. » « Fab ? » Une lueur dangereuse brilla dans les yeux de Phoenix. Il se redressa. « C'est encore le nom de cet homme. » Phoenix regarda Vivian, allongé sur le lit. Malgré son visage pâle et son air maladif, elle restait très belle. Cependant, Phoenix ne l'avait jamais vue aussi vulnérable. Il se mit à réfléchir. Et plus il y pensait, plus il réalisait qu'elle avait toujours été plutôt prudente. Dès leur première rencontre, elle avait été distante et depuis lors, elle n'avait jamais dépendu de lui pour quoi que ce soit et ne souhaitait probablement pas que cela arrive un jour. Cependant, elle semblait pleine d'affection et de confiance pour se dénommer « Fab ». Phoenix avait demandé à Noah d'enquêter sur le passé de Vivian et celui-ci avait rapidement trouvé beaucoup d'informations. Phoenix savait donc que la première histoire d'amour de la femme avait été très intense. Toutefois, elle avait rompu avec son premier amour il y a deux ans. Phoenix n'avait pas cherché à découvrir qui il était, mais apparemment, cette personne s'appelait Fab. Sans savoir pourquoi, il s'assombrit en pensant à tout cela. C'est à ce moment que Vivian ouvrit brusquement les yeux. Revenant à son air calme et impassible, Phoenix la regarda avant de demander. « Ça va ? » Vivian cligna des yeux et réalisa qu'elle était allongée dans une chambre de la villa, une perfusion fixée à sa main. « C'est toi qui m'as ramené, demanda-t-elle, la gorge sèche. » « Oui, » répondit Phoenix nonchalamment avant de lui tendre un verre d'eau chaude. « Merci, » dit Vivian avant de boire avidement. Phoenix se sentit inexplicablement frustré en remarquant que Vivian avait repris son air poli mais distant. Il demanda brusquement. « Qui est Fab, Vivian ? » « Hum. » Prise au dépourvu par la question de Phoenix, Vivian s'étouffa avec l'eau et se mit à tousser violemment. « Du calme, » dit calmement Phoenix en lui tapotant le dos. Confuse, Vivian leva la tête et remarqua que Phoenix fixait son menton meurtri. C'était assez évident. Prenant une pommade dans la trousse médicale posée près du lit, Phoenix en appliquait légèrement sur le menton de la femme. Lorsque la pommade toucha sa peau, Vivian ressentit une certaine fraîcheur. Cependant, elle lança un regard méfiant à Phoenix avant de demander. « Comment connais-tu Fab ? » « Tu as prononcé son nom dans ton sommeil. » Vivian resta d'abord sans voix, puis se rappela qu'elle avait rêvé de ce qui s'était passé deux ans plus tôt. Une lueur de découragement brilla dans son regard, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Phoenix la devança en disant lentement. « Ton passé ne m'intéresse pas, Vivian. » « Mais tu es ma femme maintenant. » « Et ça ne me plaît pas que ma femme prononce le nom d'un autre homme dans son sommeil. » Chapitre 13 « Continuer à être influencé par elle » Phoenix avait parlé d'un ton indifférent, mais sans savoir pourquoi, Vivian sentit une énorme pression peser sur elle en entendant cela. Phoenix semblait calme et son regard était aussi sombre et impénétrable que d'habitude. À ce moment-là, Vivian réalisa qu'elle parvenait à déchiffrer ses émotions. Une fois que Phoenix eut fini d'appliquer la pommade sur son menton, elle baissa les yeux et murmura. « Merci. » « De rien, » répliqua Phoenix avant de poser la pommade. « Ça ne me plaît pas que quelqu'un d'autre te laisse une marque. » Vivian serait dit. « Même si elle ne lui avait rien dit, elle avait l'impression que Phoenix savait exactement ce qui s'était passé. » Elle réalisa que l'homme était bien plus dominant et complexe qu'elle ne le pensait. « C'est compris, » dit-elle en baissant la tête. Sans s'en rendre compte, elle avait les mains moites. « Repose-toi maintenant, » dit Phoenix en roulant son fauteuil. « Je vais dormir dans la chambre d'amis. » Sur ces mots, il partit sans attendre la réponse de Vivian. La femme s'affala sur le lit. Elle n'avait pas du tout sommeil. Le lendemain matin, après une perfusion, Vivian sentit sa force revenir et décida d'aller travailler. Cependant, elle ne trouva pas son sac. À la place, elle vit un sac de marque. Molly, aplatait-elle en voyant la femme qui venait nettoyer la chambre. « Où est mon sac ? » « Vous avez trempé votre sac en marchant sous la pluie hier, Madame. » « Monsieur Norton a donc demandé à quelqu'un de vous en acheter un autre. » À ces mots, Vivian sentit la culpabilité l'envahir. Le sac acheté par Phoenix était un Chanel, qui devait valoir beaucoup d'argent. Elle n'aurait jamais pu se permettre d'acheter un sac pareil avec son salaire. Mais son ancien sac avait été jeté, alors elle n'avait d'autre choix que d'accepter ce cadeau. Ensuite, elle descendit prendre son petit déjeuner, après avoir fini, s'apprêtait à appeler un taxi quand elle entendit la voix de Phoenix. « Ton état n'est pas complètement bon, je préfère donc t'accompagner au bureau aujourd'hui. » Agacée, Vivian répliqua. « Pas la peine, je peux prendre un taxi. » Cependant, Phoenix s'éloignait déjà sans l'écouter. Vivian n'eudait pas d'autre choix que de le suivre jusqu'à la voiture. Heureusement, elle arriva plus tôt que d'habitude et il n'y avait presque personne pour la voir descendre de la Bentley. Elle dit au revoir à Phoenix et partit rapidement. L'homme la regarda attentivement s'éloigner. « Pourquoi agit-elle ainsi ? Craint-elle que quelqu'un découvre notre relation ? » Vivian entra dans le bâtiment et put monter dans un ascenseur avant que les portes ne se ferment. Mais une fois à l'intérieur, elle réalisa que Fabian était seul à l'intérieur de l'appareil. « Excuse-moi, » dit-elle aussitôt en tentant de sortir. Mais Fabian l'en empêcha. « Pourquoi tu m'évites ? » lui demanda-t-il avec un sourire froid. « Nous travaillons dans le même département, jusqu'à quand crois-tu pouvoir continuer comme ça ? » Vivian se mordit les lèvres et ne dit rien. Fabian la regarda. Elle n'était pas complètement remise et avait encore le visage pâle. Rapidement, il remarqua qu'elle toussait régulièrement en l'observant. Son cœur se serra malgré lui. « Merde ! » « Malgré le fait que je connaisse son véritable visage, je continue à être influencé par elle. » « Tu es enrhumé ? » demanda froidement Fabian. « Oui, » répondit simplement Vivian. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle hocha sèchement la tête dans sa direction avant de sortir. Sombrement, Fabian se dirigea vers son bureau. Au bout d'un moment, il appela sa secrétaire et lui dit. « Achète-moi des médicaments contre le rhume, s'il te plaît. » Un moment plus tard, sa secrétaire lui apporta une boîte de médicaments. Fabian la tripota un instant avant de sortir de son bureau. Alors qu'il passait devant la salle de pause, il surprit quelques-unes de ses collègues en train de comérer. « Sérieusement ? » « Bentley Noir a déposé Vivian au travail aujourd'hui ? » « Oui. » « Sarah était là et a tout vu. » « Oh mon Dieu ! » « Ça signifie que son mari est riche, non ? » « Sinon, il n'aurait pas une telle voiture. » « Tu es bête ou quoi ? » « Il est impossible que cette voiture appartienne à son mari, car la bague qu'il lui a offerte pour leur mariage était assez modeste. » « Je pense plutôt que cette voiture appartient à un autre homme, d'ailleurs, as-tu vu le sac qu'elle porte aujourd'hui ? » « C'est un sac Chanel. » « Avant, elle ne portait que des sacs bon marché achetés en ligne. » « Je suis donc sûre que c'est cet homme qui lui a offert ce sac. » Debout devant la salle de repos, Fabian serrait inconsciemment la boîte de médicaments dans sa main. Soudain, il réalisa qu'il avait été stupide d'acheter des médicaments pour elle. Écrasant la boîte dans sa main, il la jeta dans la poubelle avant de retourner à son bureau. De son côté, Vivian entendit son téléphone sonner alors qu'elle atteignait son bureau. Son regard se refroidit en reconnaissant le numéro qui s'affichait sur l'écran de l'appareil. Après s'être dirigée vers un coin vide, elle décrocha et demanda froidement dans le combiné. « Pourquoi m'appelles-tu ? Pourquoi ta voix est-elle aussi enrouée ? » « Pour rien, » répliqua impatiemment Vivian avant d'ajouter. « Tu ne m'appelles jamais pour rien, qu'est-ce qu'il y a ? » « Ta petite sœur se marie bientôt, » dit aussitôt l'homme à l'autre bout du fil, sans plus perdre de temps. « Tu devrais venir dîner avec nous à la maison, comme ça tu pourras faire la connaissance de ton futur beau-frère. » « Maison, » dit Vivian d'un ton moqueur. « Tu te trompes si tu penses que je considère cette maison comme la mienne, papa. » « Ne me parle pas comme ça, Vivian, » répliqua furieusement l'homme. « Ta sœur se mariera avec le petit-fils de la famille Norton. » « Elle voudrait que toute sa famille soit auprès d'elle pour ce moment mémorable, donc il faut que tu viennes demain soir. » Cela dit, il raccrocha. Vivian fronça les sourcils. « Ashley va se marier avec quelqu'un de la famille Norton ? Je comprends mieux pourquoi elle veut que je vienne. » « Ça aurait été étrange qu'elle ne se vante pas devant moi de son impressionnant fiancé. » Vivian savait que si elle n'assistait pas à ce repas, son père serait furieux. « Ce n'est qu'un petit repas sans importance, j'y irai. » Chapitre XIV Le petit-fils de la famille Norton Depuis que Fabian était devenu rédacteur en chef, Vivian, qui avait l'habitude de faire des heures supplémentaires, rentrait chaque jour à l'heure. Ce jour-là ne fit pas exception. Elle prit un taxi pour rentrer à la villa. Une fois arrivée, elle s'effondra sur un canapé, ses muscles endoloris. Elle se redressa, agacée, en entendant un bruit près d'elle, et remarqua le fauteuil roulant de Finic à côté d'elle. L'homme ne portait pas sa chemise blanche habituelle, mais plutôt un cardigan qui mettait en valeur sa poitrine parfaitement sculptée. « Tu es rentré tôt aujourd'hui, pourquoi ? » demanda Vivian, surprise. Finic lui lança un regard rapide. Son visage était encore un peu pâle à cause de la maladie, et ses yeux rouges montraient qu'elle avait pleuré. Il répondit calmement, « Le repas est prêt, mettons-nous à table. » Vivian resta sans voix en voyant la nourriture qui trônait sur la table de la salle à manger. La plupart des plats étaient des soupes ou des plats végétariens, et semblaient très nutritifs. Bien qu'ils ne soient ensemble que depuis peu de temps, Vivian avait remarqué que Finic aimait la nourriture épicée. « Les plats d'aujourd'hui ne semblent pas épicés, pourquoi ? » Confiante, elle s'assit à table. Finic lui servit un bol de soupe au poulet et le plaça devant elle. « Tenez, ça vous réchauffera, » dit-il. Vivian était surprise. « A-t-il demandé à ce qu'on prépare ces plats parce que je suis enrhumée ? » Une étrange chaleur envahit son cœur alors qu'elle y pensait. La fatigue et la tristesse qu'elle ressentait plus tôt s'étaient complètement dissipées. « À quoi penses-tu ? » demanda doucement Finic. Revenant à elle, Vivian sourit et dit « Ah rien d'important ! » Se rappelant soudain quelque chose, elle ajouta « Ah, j'oubliais. Je vais dîner chez mon père demain soir. Il ne faudra donc pas prévoir de repas pour moi. » « C'est entendu, » répondit Finic, avant d'ajouter après une petite pause, « J'essaierai de me libérer bientôt pour rendre visite à tes parents. » « Surprise, » Vivian répliqua, « Ce n'est pas la peine. » Intriguée, Finic ossa les sourcils. Vivian se rendit compte qu'elle avait mal réagi. « Gênée, » elle expliqua, « Nous. Nous ne nous entendons pas très bien. De plus, ma mère est très malade, donc. » Finic esquissa un sourire narquois en remarquant le trouble de Vivian. La femme ne savait pas qu'il avait enquêté sur sa famille et elle. « Ah bon, » dit-il avant de poursuivre, « Eh bien, je veux que tu rencontres ma famille quand tu auras du temps libre. Mon grand-père et mon frère aîné seront présents. D'ailleurs, son fils doit bientôt se marier. « Quelqu'un va se marier, » dit Vivian avec un sourire amer. « Apparemment, c'est la période, tout le monde se marie, » ajouta-t-elle. « Très bien, » acquiesça-t-elle. En tant que femme de Finic, c'était son devoir de rencontrer sa famille. Le lendemain au travail, Vivian attendit avec impatience la fin de la journée. Une fois le travail terminé, elle prit un taxi qui la conduisit à la résidence de la famille Miller. Alors qu'elle sortait du taxi, elle aperçut une femme vêtue d'une robe jaune vif se précipiter vers elle. « Enfin, tu es là, Vivian, » dit la femme en serrant les mains de Vivian dans les siennes. Avec un sourire éblouissant, elle ajouta, « Allons à l'intérieur, je vais te présenter mon fiancé. » Vivian pinça les lèvres et dit, « C'est le petit-fils de la famille Norton, n'est-ce pas ? » Ashley avait toujours été matérialiste. Maintenant qu'elle avait réussi à attirer quelqu'un de la famille Norton, elle ne pouvait s'empêcher de se vanter. À Sunshine City, il y avait trois grandes familles, les Norton, les Morrison et les Jackson. Ce sont des familles puissantes qui exercent leur influence depuis des siècles, contrairement aux Miller qui sont de nouveau riches. Si elle ne se trompait pas, le fiancé d'Ashley devait être le fils du fils aîné de la famille Norton. Il avait fait ses études à l'étranger et peu de gens le connaissaient. Pendant que Vivian réfléchissait, Ashley la traînait impatiemment vers la villa. Avec un air surpris, elle esquissa un sourire timide, « Papa t'a tout raconté, apparemment. » « Elle ne parle pas de sa famille devant lui, il n'aime pas ça. » Malgré ses paroles, Ashley avait les yeux brillants de fierté. Vivian se contenta de sourire. Ashley, complètement excitée, traîna Vivian avec elle et dit, « Laisse-moi te présenter ma sœur, Fab. Même si nous n'avons pas la même mère, elle fait partie de ma famille. » Vivian serait dit. En levant la tête, elle aperçut l'homme, un sourire aux lèvres, « Je n'aurais jamais pensé que je connaissais ta sœur. » C'était Fabian. Vivian était sous le choc et avait l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Je n'aurais jamais pu imaginer que Fabian était le fiancé d'Ashley. « C'est lui le petit-fils de la famille Norton, se demanda-t-elle. » « Chapitre 15, que dirais-tu de devenir ma maîtresse ? » Ashley, qui tenait Vivian par le bras, parut surprise. Mais soudain, elle sourit ensuite. « Ah, je vois. J'avais oublié que Fabian est allé à la même université que toi. Il est également rédacteur en chef du journal, donc il est ton supérieur. » « Oui, c'est vrai, » répondit Vivian en feignant le calme tout en réprimant son amertume. « J'ai juste été surprise de le voir ici. » Face à l'indifférence de Vivian, Fabian fronça les sourcils avant de demander. « Peux-tu nous laisser seuls, ta sœur et moi, Ashley ? Je dois lui parler. » L'expression d'Ashley changea subrepticement, mais elle garda son calme et répondit. « Bien sûr, je vais voir si on a besoin de moi en cuisine. » Après son départ, Vivian et Fabian se retrouvèrent seuls dans le salon. « Qui a-t-il, Vivian ? » « Pourquoi ne réagis-tu pas maintenant que tu sais que je serai bientôt ton beau-frère ? » demanda Fabian d'un ton arcois en fixant la femme. « Que veux-tu que je fasse ? » « Tu veux peut-être que je t'appelle beau-frère ? » répliqua Vivian froidement avant d'ajouter. « Ou alors, peut-être veux-tu que je m'adresse à toi en tant que petit-fils de la famille Norton ? » Fabian resta sans voix. Il détestait quand on mentionnait sa famille, car les gens cherchaient toujours à se rapprocher de lui en raison de ses antécédents familiaux. C'est pourquoi, lorsqu'il était à l'université, il avait refusé l'offre de son père d'aller étudier au Royaume-Uni. À la place, il était allé au collège Z, qui se trouvait dans une ville voisine, et s'était fait passer pour quelqu'un de pauvre. C'est ainsi qu'il avait rencontré Vivian. Il avait rapidement aimé la femme, car elle le connaissait en tant que Fabian, et non comme le petit-fils de la famille Norton, mais l'appréciait tout de même. Le cœur de Fabian se serra en se rappelant cela. Attrapant Vivian par le poignet, il dit d'un ton moqueur. « Maintenant que tu sais qu'en plus d'être le rédacteur en chef de Glamour Magazine, je suis aussi un membre de la famille Norton, est-ce que tu regrettes tes décisions passées, Vivian ? » « Mais je pourrais te donner une autre chance. » Vivian leva la tête pour fixer la mine furieuse de Fabian. « Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'homme proposa méchamment. » « Vu que tu es prête à tout pour de l'argent, que dirais-tu de devenir ma maîtresse ? » Choquée et incrédule, Vivian écarquilla les yeux. « Ah ! Mon offre te tente, n'est-ce pas ? » Continua Fabian d'un air narquois. « Ça ne me surprend pas. Tu es marié, mais je suis sûr que tu continues à traiter avec d'autres hommes que ton mari, je me trompe ? » « Ne t'en fais pas. Je suis un Norton, je peux donc te donner tout ce que tu veux. » Vivian fut envahie par un intense sentiment de dégoût en entendant cela. Jamais elle n'aurait pensé que Fabian, qu'elle avait pourtant autrefois profondément aimé, puisse un jour autant la dégoûter. « Et Vivian, maman a besoin de vin, tu m'accompagnes en chercher ? » Heureusement, Ashley apparut juste à temps pour empêcher Vivian de gifler violemment Fabian. « D'accord. » Après avoir lancé un rapide regard à l'homme qui avait repris une expression calme, Vivian suivit Ashley à la cave. « Fabian n'aime pas le vin rouge, » dit soudain Ashley alors qu'elle choisissait les bouteilles de vin. « Il n'agit vraiment pas comme quelqu'un de riche, ah ! » Ne comprenant pas où Ashley voulait en venir, Vivian se contenta d'un murmure vague en guise de réponse. « C'est donc normal que tu ne savais pas qu'il est le petit-fils de la famille Norton, » poursuivit Ashley d'une voix traînante. Vivian serait dit, levant la tête, fixa Ashley qui souriait largement. « Tu peux regretter autant que tu veux maintenant, Vivian, mais sache que Fabian est à moi. » Vivian fut surprise. « Ashley est au courant de ce qui s'est passé entre Fabian et moi ? » « Tu te demandes comment je sais ça ? » Continua Ashley en élargissant son sourire. « C'est Fabian lui-même qui me l'a dit. » Vivian se sentit soudain mal à l'aise. « Fabian a raconté notre passé à Ashley ? » « Qui a-t-il ? » « Tu sembles contrarié, » dit Ashley en s'approchant. Incapable de supporter cela plus longtemps, Vivian eut une expression froide et dit. « Où veux-tu en venir, Ashley ? » La femme cessa soudain de sourire, avec une lueur hostile dans les yeux, dit. « Tu le sais très bien, Vivian. Je sais que Fabian et toi travaillaient dans la même entreprise, mais tu ferais mieux de rester loin de lui. » Vivian trouvait la situation tout simplement ridicule. « Ne t'en fais pas, » dit-elle en levant la main, « je suis mariée et ton fiancé ne m'intéresse pas du tout. » Ashley resta sans voix en apercevant l'alliance aux doigts de Vivian. Mais après un moment, elle éclata de rire. « Ah bon ? Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? » Après avoir regardé la bague de plus près, elle rit encore plus fort. « Apparemment, mon beau-frère est un homme honnête, il doit certainement être très gentil, je me trompe ? » Pour Ashley, un homme honnête était équivalent à un homme pauvre. Vivian n'essaya pas de nier quoi que ce soit et dit froidement. « Tu es rassurée maintenant ? » « Je n'étais pas inquiète, » répliqua Ashley avec un regard faussement innocent. Tout en clignant des yeux, elle ajouta. « Même si tu avais voulu réconquérir Fabian, après ce qu'il s'est passé il y a deux ans, il ne se serait jamais laissé faire. » Vivian fut parcourue d'un frisson. Un large sourire aux lèvres, Ashley s'approcha de Vivian et chuchota. « Qui pourrait accepter de fréquenter une femme qui s'est faite violer par un vieil homme puant ? » Ses paroles transpercèrent le cœur de Vivian comme des poignards. Elle se mit à trembler de façon incontrôlable et hurla. « Assez ! Tais-toi ! » Toutefois, Ashley s'approcha encore plus et demanda d'un ton à la fois moqueur et dédaigneux. « Ton mari sait-il qu'un vieil homme t'a volé ta virginité il y a deux ans, Vivian ? » « Et ça ? » « Seulement pour dix mille, ça suffit ! » Hurla Vivian, à bout, et elle poussa violemment Ashley. « Ah ! » La femme tomba au sol, faisant également tomber la bouteille de vin qui se brisa. Ashley Chapitre 16 Ton nom de famille est William et non Miller Avant que Vivian ne puisse réagir, elle entendit soudainement un cri de surprise. En relevant la tête, elle aperçut Emma se précipiter. Emma était la femme de son père et la mère d'Ashley. Quant à la mère de Vivian, elle était toujours à l'hôpital, survivant grâce à des médicaments et des pilules. Sans perdre de temps, Emma a aidé Ashley à se relever du sol. Fabian était également dans le même état que les filles. Cependant, en remarquant son air pathétique et ses yeux rougis, son regard s'est rapidement rempli de fureur. « Vivian, que fais-tu ? » Contrairement à la fragilité d'Ashley, Vivian conservait un air de défi obstiné, bien qu'elle soit imbibée de vin rouge. Elle n'a cessé de m'irriter avec ces mots, alors je l'ai accidentellement poussée. « Je suis désolée. » « Accidentellement ? » s'est exclamé Emma en jetant un regard plein de ressentiment à Vivian. « Que entends-tu par accidentellement ? » « Il est évident que tu l'as fait exprès. » « Tu es simplement jalouse qu'Ashley puisse épouser quelqu'un de bien, c'est la raison pour laquelle tu as voulu la saboter avant son mariage. » « Qu'a-t-elle fait pour mériter une soeur aussi impitoyable ? » « Emma, tu vas trop loin. » « Pourquoi serais-je jalouse d'Ashley ? » « Tu es jalouse d'elle depuis toute petite. » « Ne crois pas que je ne l'ai jamais réalisée. » « Emma, » a-t-elle dit d'un ton glacial avant de continuer. « Je te préviens tout de suite. Juste parce que tu es plus âgée que moi, je n'accorderai pas d'importance à la manière dont tu me parles. » « Par contre, si tu oses encore insulter ma mère, je ne serai plus aussi courtoise la prochaine fois. » Le regard injecté de sang de Vivian a effrayé Emma. Incapable de répliquer, elle a lancé un regard suppliant à Harvey, qui se trouvait à ses côtés. Avec une expression hostile, Harvey a lancé un regard furieux à Vivian en disant « Vivian, qu'est-ce que tu racontes ? Excuse-toi rapidement. » En entendant cela, le corps de Vivian a frémi de colère. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, Fabian lui a dit froidement. « Monsieur Miller, vous devriez vraiment régler vos affaires domestiques correctement. » Vivian n'est qu'une fille illégitime, et pourtant elle ose élever la voix contre les membres de cette famille. « Où est l'ordre dans cette maison ? » Figé, Vivian fixait Fabian avec incrédulité. Fabian, dont le regard était rempli de dédain, a croisé celui de Vivian. Au départ, il pensait que Vivian était différente de sa mère. Pourtant, il s'avère qu'elles sont toutes les deux aussi impudiques. En réponse, il n'a pu s'empêcher de prononcer des mots horribles, bien que ce ne soit pas pour défendre Ashley. Au contraire, il était simplement furieux d'avoir été aussi aveugle et idiot dans le passé. « Je suis désolée que vous ayez été témoin de cela, Monsieur Norton. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian, abasourdie, a repris ses esprits. Jetant un regard furieux à Harvey, elle l'a réprimandée. « Mais papa, de quoi parles-tu ? » « Oui, c'est vrai que les autres ignorent ce qui s'est passé, mais toi, tu le sais. » « À l'époque, maman. » Avant que Vivian ne puisse terminer sa phrase, Harvey lui a lancé un regard noir avant de crier. « Vivian, tais-toi. » « N'oublie pas que tu es une William, pas une Miller. » « Alors, ne viens pas jouer les hautaines dans la résidence des Miller. » « Tu es une William, pas une Miller. » Les mots de Harvey étaient comme des poignards acérés pour Vivian, lui transperçant le cœur. Toutes ses paroles de défense se sont transformées en un sentiment d'impuissance. Tout d'un coup, la femme a réalisé que tout était vide de sens. Face aux trois personnes qui la regardaient avec méfiance, elle n'a pu s'empêcher de se moquer d'elle-même. Ils sont une famille. Ils s'aiment et ont une ennemie commune. Je n'ai été rien de plus qu'une étrangère pour eux depuis le début. Pourquoi devrais-je rester ici et supporter davantage leurs humiliations ? Je suis désolée, c'est excuser Vivian avec indifférence. Puisque je vous pourris tous la vie, je ne resterai plus ici. Je ne ferai que gâcher votre humeur à tous. Cela dit, elle a quitté la cave à vin, sans leur accorder un seul regard. En passant devant Ashley, Vivian a remarqué la mine réjouie de cette dernière, comme si elle venait de remporter un match. Et, sœurette, a déclaré Vivian en s'arrêtant dans son élan. C'était bien rare qu'elle s'adresse à Ashley comme sa sœur. Mes meilleurs voeux à Fabian et toi. Je vous souhaite de belles fiançailles et j'espère que vous resterez heureux pour toujours. Sur cette dernière phrase, elle est partie sans se retourner. En quittant la résidence Miller, Vivian a réalisé qu'il faisait déjà nuit. La résidence Miller était comme celle de Finick. Il n'y avait pas de taxi ou d'arrêt de bus à proximité. Par conséquent, Vivian n'avait plus qu'à sortir son téléphone pour utiliser une application de location de taxi. À ce moment-là, son téléphone a soudainement sonné. Lorsqu'elle a réalisé qu'il s'agissait d'un appel de Finick, la femme a été choquée un moment, avant de répondre. « Allô ? » « Oui, c'est moi, » a déclaré Finick à l'autre bout du fil. « Tu vas dîner chez ton père ? » Pour une raison quelconque, en entendant la voix de Finick, Vivian a soudain eu envie de pleurer. Chapitre 17 « Retour à la maison. » Vivian se racla la gorge et tenta de paraître aussi détendue que possible. Elle ne voulait pas que Finick apprenne ce qui s'était passé chez les Miller. « Oh, finalement je n'ai pas pu dîner avec eux. » « En fait, j'ai attrapé un rhume, alors je me suis excusé avant de partir. » Au bout du fil, Finick prit quelques instants avant de répondre. Il sentait qu'il y avait un problème, mais il ne savait pas s'il devait lui demander ou non. « Où es-tu maintenant ? » demanda-t-il simplement. « Peu, je suis au Manoirive. Et si tu commençais à dîner ? » « Tu pourrais demander à Molly de te préparer une soupe. » « Je la mangerai en rentrant. » Une fois de plus, il y eut un silence de la part de Finick. En regardant son téléphone, Vivian constata qu'il s'était éteint car il n'avait plus de batterie. « Mince. Pourquoi aujourd'hui ? » « Comment vais-je rentrer à la maison maintenant ? » Elle essaya plusieurs fois de le rallumer, en vain. Tapant du pied de frustration, elle regarda désespérément autour d'elle pour se rappeler où se trouvait l'arrêt de bus le plus proche. Soudain, elle ressentit une vive douleur à la cheville. Ses chaussures à talons haut lui faisaient des ampoules et lui faisaient très mal. Elle gémit légèrement et secoua la tête. C'était vraiment une journée de malchance pour elle. Le quartier dans lequel elle se trouvait était immense, Vivian se retrouvait aérée au même endroit malgré quelques minutes de marche. Alors que la nuit devenait de plus en plus froide, une brise glaciale souffla sur son corps. Un frisson parcourut son échine et elle resserra son gilet autour de son corps maigre tout en continuant à marcher. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre une autre route, une lumière éblouissante lui arriva directement dans les yeux. Penchant la tête sur le côté, elle plissa les yeux pour vérifier s'il s'agissait d'un taxi. À son grand désarroi, il s'agissait plutôt d'une voiture personnelle, noire. Évidemment, à quoi je m'attendais ? Un taxi dans un quartier chic comme celui-ci ? Sourcis froncés, Vivian observa la voiture qui ralentissait dans sa direction. Une minute. Je connais cette voiture. Rapidement, le véhicule se gara juste devant elle. Alors que la portière s'ouvrit, un jeune homme séduisant en fauteuil roulant descendit de la rampe d'accès. Ce n'était personne d'autre que Finick. La lumière de la voiture était si vive que Vivian ne pouvait pas le voir clairement. Mais en voyant la silhouette de son corps et sa mâchoire ciselée, elle le reconnut immédiatement. Cet homme avait toujours été là pour elle dans les moments les plus difficiles de sa vie, cependant, elle ne s'attendait absolument pas à le voir cette fois-ci. S'arrêtant devant Vivian, Finick lui sourit en la fixant. Elle avait l'air surprise, mais mignonne quand même. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Tu n'es pas contente de me voir ? » Takin a Finick avec un léger sourire. Aussant les sourcils, Vivian répondit avec un sourire. « Bien sûr que je suis heureuse de te voir. » Vivian disait vrai, elle était heureuse de le voir. Finick était toujours là pour elle quand elle était en détresse. Il avait toujours été sa lumière au bout du tunnel. Voyant le sourire satisfait sur son visage, Finick rayonna de plaisir. « Allons-y, déclara-t-il. » Acquiescent joyeusement, Vivian le suivit vers la voiture. Elle avait complètement oublié la douleur à sa cheville en marchant vers lui. Cependant, soudain, son ampoule éclata et elle se figea, essayant de retenir ses larmes. « Que se passe-t-il ? » demanda Finick lorsqu'il réalisa qu'elle tressaillait sous l'effet de la douleur en examinant ses pieds. Son regard suivit celui de la femme pour finalement s'arrêter sur sa cheville. Lorsqu'il aperçut les taches de sang, il fronça les sourcils. « Ce n'est rien de grave. » « C'est juste à cause des talons. » « Il suffit que je mette un sparadrape en rentrant à la maison. » Cependant, avant que Vivian puisse continuer à marcher, Finick se pencha pour lui tenir la cheville avec ses mains. « Ça va, Finick, » murmura la femme, se sentant soudainement mal à l'aise alors qu'une sensation de chaleur envahissait ses joues roses. Les doigts de Finick effleurèrent sa peau alors qu'il soulevait sa jambe gauche pour l'examiner de plus près. Examinant attentivement sa blessure, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils en déclarant. « Ça saigne. » Vivian sursauta lorsqu'il toucha sa peau. Elle ne savait pas si les frissons qu'elle ressentait à ce moment-là étaient dus à la douleur ou à son contact électrisant. « Ce n'est vraiment rien de grave, » marmonna-t-elle avec difficulté. Alors que son sang bouillonnait, son cœur battait la chamade. Cependant, Finick ne s'en rendit pas compte car il était trop inquiet pour elle. Il lui enleva ses talons d'un coup sec, puis la tira contre lui. Son mouvement fut si rapide que Vivian n'eut même pas le temps de réagir. Elle poussa un cri et l'instant d'après, elle était déjà dans les bras de Finick, installée sur ses genoux. En fait, elle était si proche de lui qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps dans la nuit glaciale. Finick L'aplâtait elle en le fixant, déconcertée. Ne supportant pas l'intensité du regard de son mari, Vivian, nerveuse, détourna rapidement la tête. Cependant, d'un ton calme, Finick tourna son fauteuil roulant vers la voiture et déclara. « Rentrons à la maison. » Chapitre 18 « Tu es ma femme. » « Retourner à la maison ? » Arrêtant de se débattre, Vivian a ouvert grand les yeux de surprise, mais la tristesse s'est rapidement installée. « Retourner à la maison ? » « Je n'ai plus de maison. » Bien qu'elle vive maintenant chez Finick, elle n'avait jamais considéré sa maison comme la sienne. Pour elle, ce n'était rien de plus qu'un toit au-dessus de sa tête quand elle n'avait nulle part où aller. Ce n'était pas son chez-soi. Mais pour la première fois, Vivian a senti une chaleur fleurir dans son cœur, comme le premier printemps après un long hiver froid. Son regard surpris était posé sur Finick, qui la regardait également. Leur mariage était arrivé sans crier gare. Pourtant, en le regardant, Vivian se disait que ce n'était pas une mauvaise idée de la voir à ses côtés après tout. Avec une expression détendue, elle a fini par céder, en entourant ses bras autour de son cou. Maintenant qu'elle avait cédé, Finick avait le regard qui brillait subtilement de joie. Avec un sourire, il s'est dirigé fièrement vers la voiture. Peu de temps après qu'il soit monté à bord, la voiture a démarré en trombe, s'éloignant du manoir-Yves. Alors que la Bentley noire disparaissait peu à peu de la circulation, une ombre furtive a émergé d'un coin sombre de la route déserte. Sous le réverbère solitaire, Fabian regardait le couple s'éloigner. Après le départ de Vivian, bien que Fabian ne l'ait pas poursuivi, il se sentait tout de même mal à l'aise. La nuit était tombée et il s'inquiétait pour sa sécurité. Par conséquent, il a donné une excuse au Miller avant de partir. Il l'a vu marcher péniblement dans l'obscurité, mais il ne pouvait se résoudre à la raccompagner chez elle après tout ce qui s'était passé entre eux. L'homme s'est donc résigné à l'observer de loin, jusqu'à ce que l'homme en fauteuil roulant apparaisse. Bien que Fabian ne puisse pas voir clairement l'homme de loin, il a rapidement compris qu'il s'agissait de Finnick en voyant sa voiture et son emblématique fauteuil roulant. Il a serré les points si forts que rapidement, des marques rouges sont apparues sous sa peau pâle. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fallu que ce soit lui ? « Vivian, tu es déjà marié, alors pourquoi devrais-tu t'engager avec cet homme ? » Brûlant de colère, Fabian s'est mordu la lèvre. « Fab ? » Une voix douce a prudemment résonné derrière lui. Se retournant brusquement vers la voix, Fabian a aperçu Ashley. « Ah, Ashley, c'est toi, » a-t-il déclaré en s'approchant d'elle. Puis, il a saisi ses mains froides pour les frotter contre les siennes afin de les réchauffer. « Tu dois te couvrir davantage. Allons-y. Je suis venue, car je m'inquiétais pour toi, » a dit tendrement Ashley alors que Fabian la prenait dans ses bras. Cependant, sa voix tremblante la trahissait. Ashley avait été témoin de la scène précédente. Elle avait vu un homme raccompagner Vivian, ainsi que la haine et la fureur dans les yeux de Fabian. « Vivian William, pourquoi ne peut-il pas t'oublier ? » « J'ai pris ta place, mais pourquoi n'a-t-il toujours Dieu que pour toi ? » Se mordant sévèrement la lèvre, le visage de la femme a pâli sous l'effet d'une jalousie amère. « Vivian William, tu ferais mieux de ne pas t'approcher de Fab. N'oublie pas que j'ai encore des choses sur toi. Je peux te faire tout perdre du jour au lendemain. » Lorsque Vivian est rentrée à la villa de Finick, son corps était déjà parcouru de frissons incontrôlables, elle était restée trop longtemps dans le froid et cela n'arrangeait pas sa santé. Se précipitant dans la salle de bain, la femme a pris une douche chaude pour se réchauffer. Lorsqu'elle en est sortie, elle est tombée sur Finick, qui avait déjà fini de se doucher et qui était en train de se sécher les cheveux. Quand Finick l'a vu, il s'est dépêché d'éteindre le sèche-cheveux avant de s'ébouriffer les cheveux. « Viens te sécher les cheveux », a-t-il déclaré en agitant le sèche-cheveux vers Vivian. « Ce n'est pas nécessaire, ils sécheront tout seuls », a répondu Vivian en agitant la main d'un air dédaigneux. Elle était déjà fatiguée après la longue journée qu'elle avait passée. De plus, elle devait encore laver ses vêtements. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, Finick l'a attrapée par le poignet et l'a tirée en arrière. « Tu es enrhumée. Ton état va empirer si tu ne te sèches pas les cheveux. » Sans attendre de réponse de la femme, Finick l'a tirée d'un geste rapide pour la faire asseoir sur la chaise devant la coiffeuse. Puis, positionnant son fauteuil roulant derrière elle, il a remis le sèche-cheveux en marche. Installé sur la chaise, Vivian n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil surpris à Finick dans le miroir. Il lui froissait doucement les cheveux tout en tenant le sèche-cheveux dans une autre main. Soudain, des mèches de cheveux sont tombées sur le visage de Vivian, la faisant éternuer. « Tu vois, je te l'avais dit. Ton rhume va empirer. Il faut que tu arrêtes de faire l'enfant et que tu apprennes à prendre soin de toi. » Les paroles de l'homme lui rappelaient de bons souvenirs. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne s'était pas occupé d'elle de cette manière. Soudain, des larmes ont commencé à perler dans ses yeux tandis que des vagues d'émotions la submergeaient. « Mon Dieu, pourquoi est-ce que je pleure à cause de ces gens stupides ? Ils ne sont même pas ma famille. » Vivian a cligné des yeux en regardant le visage sculpté et charmant de Finick pendant qu'il lui séchait les cheveux. « Finick, puis-je te demander quelque chose ? » A-t-elle demandé à son mari. « Oui, vas-y. » Il était déjà trop tard pour qu'elle puisse remédier à la situation. Se mordant la lèvre, elle a quand même demandé. « Me détesterais-tu si je faisais quelque chose de honteux ? » « Je veux dire, hypothétiquement parlant. » En entendant la voix timide de la jeune femme se mêler au bruit du ses cheveux, Finick n'a pu s'empêcher de froncer les sourcils. Ensuite, penchant la tête, il a regardé Vivian dans le miroir. Son teint était pâle et ses yeux parcouraient sans but les produits cosmétiques sur la coiffeuse. Finick voyait bien qu'elle attendait anxieusement une réponse, mais qu'elle avait aussi peur de l'entendre en même temps. L'homme savait parfaitement de quoi parlait Vivian. Il avait déjà vérifié ses antécédents, cependant, il avait décidé de garder le silence. En fait, il n'en parlerait jamais, pas avant qu'elle ne soit prête à s'ouvrir à lui. Après un bref moment de réflexion, il n'a pu s'empêcher de faire un sourire tacite. Cela veut-il dire qu'elle s'ouvre enfin à moi, ce que tu as fait dans le passé n'a pas d'importance. « Tu es ma femme, et cela ne changera jamais », a répondu Finick d'un ton calme mais sûr. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Tu es ma femme, et cela ne changera jamais. Bien que cela ne soit que des mots prononcés par Finick, pour Vivian, il représentait le monde entier. Puis, baissant la tête comme une enfant coupable, elle avait le regard fixé sur ses doigts qui s'agitaient. « Merci, Finick, a-t-elle marmonné. Merci de m'avoir tendu la main quand il n'y avait plus d'espoir pour moi. Merci d'être là quand j'ai le plus besoin de toi. Merci de m'avoir donné un foyer quand je n'en avais aucun. Alors que les paroles rassurantes de Finick résonnaient dans son esprit, Vivian a poussé un soupir de soulagement. Elle pouvait enfin dormir sur ses deux oreilles après une si longue journée. Une fois que Finick a fini de lui sécher les cheveux, elle s'est couchée immédiatement pour s'endormir profondément par la suite. Assis au coin du lit, Finick la regardait dormir paisiblement. Il réfléchissait à tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Les choses avaient pris une tournure inattendue, mais quelque chose le tracassait. Il ne pouvait expliquer la sensation de brûlure qu'il avait ressenti lorsqu'il l'avait vue seul et sans défense au manoir rive. Cette sensation le transperçait comme une épine, lui brisant le cœur. Que m'arrive-t-il ? Il n'avait épousé Vivian que pour faire taire son grand-père, mais Finick sentait qu'elle représentait bien plus que cela pour lui maintenant. Sinon, il ne se soucierait pas autant d'elle. L'homme tambourinait ses doigts d'un air exaspéré en essayant de comprendre ce qu'il ressentait réellement à l'égard de Vivian. Saisissant finalement son téléphone, il a appelé Noah. Noah, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. « Rassemble tout ce que tu peux sur le passé de Vivian, cependant, je veux un compte-rendu détaillé cette fois-ci », a-t-il déclaré alors que sa voix autoritaire et apathique résonnait dans la pièce silencieuse. Chapitre 19 Partir en voyage d'affaires ensemble L'aube s'est levée et Vivian s'est réveillée après une bonne nuit de sommeil. Après sa douche, elle a allumé son ordinateur portable et s'est mise rapidement à rédiger une lettre de démission. Elle se fichait de ce que les gens pensaient d'elle, la traitant de lâche qui fuyait simplement la situation. La vérité était qu'elle ne pouvait tout simplement plus travailler sous les ordres de Fabian. Alors qu'elle tapait furieusement sur le clavier, son téléphone a sonné, affichant le numéro de l'hôpital à l'écran. Madame William, les ondes cérébrales de la patiente ont fluctué ce matin. Elle pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Les yeux écarquillés, Vivian a répondu avec un grand sourire. « Ma mère pourrait reprendre conscience ? » « Oui, c'est possible. » « Mais nous ne voulons pas être trop optimistes, » a dit le médecin. « Je comprends. » « Je garderai espoir même si cela prend des années. » « C'est exclamé Vivian en se levant d'un bond. » « Nous l'aiderons de toutes les manières possibles. » « Nous lui donnons un traitement différent maintenant que son état s'améliore. » « Mais vous devez vous préparer à payer le coût de ce traitement, » a déclaré le médecin d'une voix beaucoup plus grave. » « Ne vous inquiétez pas, elle est couverte par l'assurance maladie. » « Je paierai toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes. » Après avoir assuré au médecin qu'elle trouverait un moyen de gérer les frais médicaux de sa maman, Vivian a raccroché. Puis, en se rassayant, elle a regardé sa lettre de démission à moitié écrite. Se mordant les lèvres, elle l'a soudainement effacée. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi en ce moment. Non seulement parce qu'elle devait payer les frais médicaux de sa mère, mais aussi parce qu'il lui faudrait du temps avant de trouver un autre emploi. Se préparant rapidement, elle s'est rendue au travail. Elle était déterminée à affronter tout ce qui se présenterait à elle. Comme Phoenix n'était pas encore rentrée, elle a rapidement ailé un taxi après avoir pris son petit déjeuner. Sa société de magazine avait récemment décroché un énorme projet à long terme avec une autre entreprise de la ville Q. L'entreprise prenait ce contrat très au sérieux et Fabian se rendait même en voyage d'affaires dans la ville pour régler les détails du contrat. En pensant à cela, Vivian n'a pu s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Elle espérait que Fabian partirait bientôt en voyage et qu'elle n'aurait pas à le confronter à l'entreprise. Cependant, les choses ne se sont pas du tout déroulées comme elle l'avait prévue. Peu après son arrivée au bureau, Leslie Jensen, la rédactrice en chef, s'est précipitée vers elle. Vivian, tu dois te préparer tout de suite. Tu vas partir en voyage d'affaires dans la ville Q avec le rédacteur en chef. En entendant cela, Vivian s'est levée d'un bond de sa chaise et l'a regardée avec perplexité. « Madame Jensen, le rédacteur en chef n'a-t-il pas sa propre assistante ? » « Ce n'est pas à moi de l'accompagner dans ce voyage. » Fixant Vivian, la rédactrice en chef a haussé les épaules. « Eh bien, si tu as une objection, tu devrais aller parler au rédacteur en chef en personne. » « C'est lui qui a demandé que tu l'accompagnes. » En entendant cela, Vivian a roulé des yeux, serrant les poings. « Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? » « Il va bientôt se marier ? » « Que attend-il encore de moi ? » Rapidement, Vivian s'est dirigée vers le bureau de Fabian, déterminée à lui parler. Cependant, avant même qu'elle ait pu frapper à la porte, celle-ci s'est ouverte et Fabian se tenait juste devant elle. Après un moment de stupéfaction, Fabian s'est calmé avant de lui lancer un regard froid. « Que attends-tu, Vivian William ? » « Nous devons y aller immédiatement. » Lui lançant un regard noir, la femme a répondu. « Monsieur Norton, je ne partirai pas à la ville cul avec vous. » Sentant la détermination dans sa voix, Fabian était furieux. « C'est moi qui prends les décisions ici. » « Et si cela ne te convient pas, tu peux démissionner quand tu veux. » Serrant les dents, Vivian essayait de ravaler sa colère. Elle aurait remis sa lettre de démission si elle l'avait pu. De cette manière, elle n'aurait plus eu à supporter Fabian Norton. Mais depuis que l'hôpital avait appelé ce matin, elle ne pouvait tout simplement pas abandonner à ce stade. Elle avait encore besoin d'argent. En la fixant, Fabian n'a pu s'empêcher de se moquer d'elle, incapable de trouver ses mots. « Puisque tu ne peux pas démissionner, je te conseille de te préparer dès maintenant. » Le vol est à 15 heures. « Sache que si tu le rates, tu seras immédiatement viré. » Cela dit, il est parti sans attendre de réponse de Vivian. Cependant, la femme n'avait pas le choix. Elle devait faire ce qu'il disait. Grognant, Vivian a sorti son téléphone pour appeler Molly afin qu'elle l'aide à faire ses bagages. Après avoir reçu son appel, Molly s'est empressée de préparer les affaires de Vivian. En plus de tout préparer en une heure, elle a même apporté les bagages de Vivian à son bureau. « Merci beaucoup, Molly. » « Désolée de t'avoir dérangée. » « Je n'ai vraiment pas eu le temps de rentrer faire mes valises moi-même, » s'est excusé Vivian en prenant sa valise des mains de Molly. Molly s'est contentée de sourire poliment à Vivian en signe de réponse. Les domestiques adoraient Vivian. Celle-ci était toujours courtoise, compréhensive et théraque sans grave taire lorsqu'elle s'adressait à eux. « Ne le prenez pas mal, Madame William, c'est juste que je fais mon travail. » « Avez-vous prévenu M. Norton que vous seriez en voyage d'affaires ? » En entendant la question de la domestique, Vivian a sursauté. Elle s'est soudainement souvenu qu'elle avait totalement oublié d'un forme effinique de son voyage d'affaires. « En fait, elle était tellement en colère à cause de la demande ridicule de Fabian que cela lui était complètement sorti de l'esprit. » « Je le lui dirai, » a dit Vivian en saluant Molly. Une fois de retour à son bureau, elle a pris son téléphone pour appeler Finick. « Cependant, ce dernier n'a pas décroché. » Il est peut-être en réunion. Estimant qu'il n'y avait rien d'urgent, Vivian a décidé de lui envoyer un texto à la place. Cela fait, elle s'est rendue à l'aéroport avec Fabian. Au groupe Finor, Finick a fait rouler son fauteuil dans le bureau du PDG alors qu'il parlait avec Noah. « En ce qui concerne le projet de la Ville-Q, je pense que nous devrions l'annuler. » L'autre partie ne semble pas très intéressée par le projet. Acquiescent, Noah a griffonné quelque chose dans son carnet. C'est noté. Par ailleurs, M. Norton, Mme William a appelé pendant la réunion. Sophie Jean, Finick s'est retourné avant de demander. Vivian a appelé ? Il n'avait pas été surpris d'apprendre qu'elle avait appelé en soi, mais quelque chose d'urgent devait s'être produit pour qu'elle l'appelle. Finick a pris son téléphone des mains de Noah pour lire le message WhatsApp de la femme. « Il s'est passé quelque chose à l'entreprise et je dois partir en voyage d'affaires pour quelques jours à la Ville-Q rejoindre le rédacteur en chef. » Finick a été bouleversée en lisant son message. « Ce n'était pas parce qu'elle l'avait prévenu en retard, mais plutôt parce que son message d'au revoir semblait si impersonnel. » En brouillant son téléphone, il a poussé un soupir déçu. Noah, sentant que quelque chose n'allait pas, a rapidement tendu une pile de documents à Finick. « M. Norton, voici toutes les informations que j'ai recueillies sur Mme William. » Finick a pris l'épais dossier avant de l'ouvrir. Il est soudainement devenu pâle alors que son visage s'est durci juste après avoir lu quelques lignes de la première page. Puis, refermant le dossier, il a grogné alors que ses yeux brillaient de colère. « Nous allons à la Ville-Q, immédiatement. »